Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Plus d'informations pendant la vidéo ou en description. Beau visionnage. Il y a quelques semaines, j'ai eu cette conversation avec un pote. Ah putain, il écrit bien c'ti. Ouais. Dommage qu'il réalise aussi mal. Quoi, tu trouves que c'est un mauvais réal ? Ah ouais, grave. Mais pas du tout, c'est super bien ce qu'il fait, pourquoi tu dis ça ? Mais non, non, c'est super bien ce qu'il fait, pourquoi toi tu dis ça ? Et sur le coup, aucun de nous deux n'a vraiment eu la réponse. Parce que quand on parle d'Alexandre Astier, on a à peu près toujours les mêmes phrases qui reviennent. C'est un type qui a beaucoup de talent, c'est un scénariste hors pair qui sait switcher constamment entre le rire et le sérieux. En plus, c'est un musicien talentueux, il compose pour tout ce qu'il crée, il nous fait rire, il nous fait frissonner, il prend des univers connus et arrive à y apporter sa patte sans jamais que cela ne fasse forcer. C'est un modèle du genre en ce qu'il s'agit de transformer du format court en format plus long. Et bref, dès qu'il s'agit de parler de musique et plus précisément de scénario, les retours concernant le bonhomme sont bien souvent dithyrambiques. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Sauf qu'au milieu de tout ça, on ne parle jamais de réalisation. C'est vrai, on parle de son casting, des dialogues, de la musique, mais au niveau de la réa, c'est très très rare qu'on aborde le sujet. Et c'est un truc qui m'étonne pas mal vu que c'est un type qui a quand même réalisé trois longs métrages, bientôt quatre, qui avec la série Kaamelott a réalisé pas loin de 37 heures de contenu. 37 heures ? Bah ouais, t'as cinq saisons de 6 heures, donc t'as déjà 30 heures, puis tu rajoutes la dernière qui en fait quasi 7, 37 heures. Des fois tu fais des trucs avec les chiffres, même moi j'y arrive pas. Mais voilà, malgré tout ça, rarement il y a discussion et débat en ce qui s'agit de mise en scène, de choix de lumière, de focale, de cadre. Très souvent, il est bien plus question de ce qu'on entend plus que de ce qu'on peut voir. Et c'est pas étonnant, Alexandre Asti a toujours été quelqu'un qui travaille la rythmique musicale d'une scène plus qu'autre chose à la manière d'une partition. Il confiait même à une époque faire très souvent le montage au son sans regarder l'image, privilégiant d'abord ce que va donner la musicalité du moment à l'oreille plutôt que sa puissance visuelle. Alors qu'à cela ne tienne, allons-y. Aujourd'hui, nous allons analyser le travail derrière la caméra d'Alexandre Astier. Qu'est-ce qui fait de lui ? Un réalisateur. Pour une fois, nous parlerons pas de ses talents de scénariste et nous ne rentrerons pas dans un top bête et méchant de « Elle est où la poulette ? C'est une meilleure citation que la dignité des faits blabliblou ». Non, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir nos oreilles, mais bien nos yeux pour comprendre à l'approche de son nouveau long métrage, comment réalise Alexandre Astier. Bon, pour démarrer tout ça, on a décidé de retourner aux origines et de poser nos valises à Lyon. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, faut être honnête deux secondes, c'est la meilleure ville du monde. Ça, c'est de l'argot lyonnais. Ça veut dire « sale gosse ». Mais aussi parce que c'est de là que provient notre sujet du jour, et que lorsqu'on parle de création, je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle la politique des auteurs. Attention, petit point définition. La politique des auteurs est une manière d'analyser des longs métrages, et plus précisément les réalisateurs et leurs créations, initiées par François Truffaut en 1955 dans la revue Les Cahiers du Cinéma. En prenant les réalisateurs comme des auteurs au-dessus de tous les autres intervenants participant à la création du film, il est question de voir l'œuvre unique d'un auteur comme faisant partie avant tout de sa filmographie, de son propre genre, d'un ensemble cohérent, évoluant certes, mais ayant un sens quand on l'analyse globalement et pas juste au cas par cas. En gros, pour faire des phrases moins longues, analyser une œuvre c'est sympa, l'analyser par le prisme de tout ce qu'il a fait auparavant, c'est quand même plus intéressant. Lorsque Truffaut définit ça, donc en 1955, il dit sur le cinéma d'Orson Welles, « Je me range du côté de ceux qui aiment sans distinction tous les films de Welles pour ce qu'ils sont, des films de Welles ne ressemblant à aucun autre, pour un certain jeu d'Orson qui est un dialogue shakespearien avec le ciel, pour une qualité d'image qui doit moins à la plastique qu'à un remarquable sens de la dramaturgie des scènes, pour une invention perpétuelle verbale et technique, pour tout cela qui crée un style, ce style Welles que l'on retrouve dans tous ses films, qu'il soit luxueux ou fauché, tourné vite ou lentement. En résumé, que ce soit à la télévision, au théâtre ou au cinéma, il s'agit avant tout d'analyser le style acier dans une globalité. Car c'est dans cette globalité qu'existe le style acier. Je me permets cependant de faire un petit retour sur ce principe-là, car cela était un sujet énormément débattu à l'époque, mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Il était question en fait en 1955 de différencier les auteurs, qui prennent de la hauteur, comparé aux faiseurs de studio, à la boîte de producteurs sans véritable personnalité. Aujourd'hui, une grande majorité des réalisateurs sont considérés comme des auteurs. Si on prend Martin Scorsese, c'est un auteur, si on prend Michael Bay aussi. Dans des registres différents certes, mais avec chacun des névroses et des gimmicks qu'ils expérimentent à travers leurs différents longs-métrages. Non, disons que revenir sur ce principe fondamental, c'est surtout pour moi l'occasion de justifier le fait qu'on va se retaper absolument tout ce qu'a pu faire le bonhomme en termes de créa audiovisuel, parce que des choses qui se ressemblent là-dedans et qui méritent d'être évoquées, il y en a un paquet. Alors donc, partons dans notre machine à voyager dans le temps et remontons vers le tout début du tout début. Ah t'as une machine à voyager dans le temps ? C'est une métaphore. Je suis hyper déçu quoi. Alors, si on prend la page wikipédia de Monsieur, on découvre que le premier court-métrage qu'il a réalisé s'appelle Un soupçon fondé sur quelque chose de gras, avec Jacques Chambon ou Lionel Astier, leur tête me dit un truc, est forcément Alexandre Astier dans le premier rôle, sélectionné au festival du court-métrage d'humour de Meudon en 2001 et dont il n'y a... aucune trace sur internet. Eh ben ça commence bien 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 l'aventure ! Alors, loin de moi l'idée de déterrer des casseroles pour déterrer des casseroles, ça servirait pas à grand-chose et dans ce cas-là, je serais obligé de sortir de ma besace cette vidéo qui me fait beaucoup rire, concernant Lionel Astier, qui a joué il y a fort longtemps dans un petit film institutionnel vantant la gloire des ouvriers du BTP, avec Alexandre Gillet, qu'on connaît aussi pour être la voix française de Elie Jawood, Ryan Gosling ou même Spiro ou Sonic. Dépas, tu l'aimes bien ce métier ? A ton avis ? Ouais non. Non, on va pas faire ça, non. Non, là ici ce qui m'embête, c'est qu'est indisponible la première oeuvre du réalisateur que nous sommes en train d'étudier. Et donc c'est un peu emmerdant pour saisir le point de départ de tout le schmilblick quand tout ce qu'on a, c'est cette photo pixelisée qui veut rien dire et ce court synopsis. Jean-Patrick est une petite frappe au service d'une mafia de quartier, on vient de lui confier sa première mission. Sans le savoir, il va démanteler le plus important réseau de charcuterie de la ville. Mes amis, tout un programme. Bon alors, il y a bien un autre court-métrage qui est sorti la même année, qui s'appelle Soyons Sports, qui n'a pas été réalisé par Alexandre Astier lui-même, mais sur lequel il est scénariste, acteur, directeur d'acteurs, commenteur et compositeur. On dit que ça passe ? Moi je dis que c'est triché. Franchement ça passe ! Non, c'est un peu triché. On dit que ça passe. Soyons Sports est un court-métrage sorti en 2001, réalisé par Olivier Lerona, qui deviendra ensuite cadreur sur une petite série dont le nom m'échappe, et qui donc possède à son casting Alexandre Astier, mais aussi Virginie Mouchetoury ou encore Franck Pitiot. Je sais pas du tout qui est ce type. Dès le premier plan, on comprend que la lumière va pas être le top du top dans le bousin, puisque ici c'est aussi mal éclairé que dans Hélène et les garçons, et même en extérieur, ils te foutent des gros spots qui rehaussent la lumière que dans certaines zones, attention ici c'est pas éclairé, et là hop, il y a de la lumière. Alors, je comprends, on est en pellicule à l'époque, il s'agit de bien maîtriser toute la lumière, mais là on voit quand même sacrément bien qu'il y a un projo qui lui tape sur la trogne. Si je continue sur les aspects techniques, il y a tout de même deux petites choses qui m'intéressent, puisqu'on retrouve à plusieurs instants l'utilisation de fondu. Ce qui pour certains est d'un mauvais goût sans comparaison possible, mais je vous rappelle qu'ici, Alexandre Astier est commenteur, donc il a eu son mot à dire là-dessus, c'est lui qui a choisi de mettre des fondus. Un coup il illustre le passage du temps, l'ellipse temporelle, et parfois ils sont là... Bon je sais pas, ils sont là quoi, il y a des fondus, il y a des fondus partout. Et gardez ça en tête parce que le coup des fondus, on va revenir dessus plus tard. Ça me donne faim à parler de fondus là ! Le deuxième petit truc qui m'intéresse est que le court-métrage se termine avec ce qu'on appelle un freeze-frame. Là aussi ça fait très vieille sitcom AB Productions et c'est kitsch, c'est très fin en mode... pour appuyer la chute à outrance. Et je ne saurais pas comment réellement l'analyser, parce qu'à chaque fois que je vois un de ces freeze-frames, même dans des films que j'aime beaucoup, ça gâche quand même pas mal la sauce. Pour ce qui est de pure mise en scène et de cadre, on est sur du classique. Chant contre chant, plan large pour situer l'action, et emballer c'est peser. Et en même temps, la réalisation s'applique à coller aux intentions écrites dans le scénario. Je dirais même que la réalisation en dépend. Les situations sont souvent du 1 contre 1, qui doivent se répandre dans un ping-pong rapide pour créer du rythme. Et pour ça, le plus simple, c'est de passer par du chant contre chant basique bête et méchant. La réalisation s'applique avant tout à servir le texte et les comédiens, dans une situation bien connue d'Astier, parce que devinez quoi ? Ici, Franck Pitiot interprète un personnage simplé, mais sympathique. Ah, mais j'avais rien compris, moi ! Bah oui, mais bon... Et donc, les cadres s'appliquent à coller factuellement à ce qui est dit, plus qu'à entreprendre des frivolités outre mesure. Les seuls moments qui sortent de ce carcan sont ceux qui correspondent à la fin du cauchemar du personnage principal, avec du grand angle qui déforme les perspectives pour nous dire « Ouh là là, il se passe un truc bizarre par ici ! » Thématique du cauchemar qui est encore une fois très chère à son auteur... Mais là aussi, on reviendra dessus plus tard. Bref, vous l'aurez compris, un court-métrage qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui fait tout pour servir le texte et les acteurs, sans se perdre dans des volontés esthétisantes un peu fofolles à part des fondus. Bref, c'est drôle, simple, basique, efficace et un peu fauché. Et c'est pas étonnant qu'au départ, la réalisation ressemble à ça, une caméra basique qui suit les personnages de pleine face. Parce qu'avant l'image, Alexandre Astier, c'est du théâtre. Le doigt est fondu. En 2002, Alexandre Astier monte sa troisième pièce en tant qu'auteur, après « Pool Fiction » en 1997 et « L'étrange assistant du Docteur Lagnon » en 2000. Et elle s'intitule « Le jour du froment ». J'aimerais toucher quelques mots dessus, malgré le fait qu'il en soit pas vraiment le metteur en scène. Puisqu'à ce poste, on retrouve Jean-Christophe Imbert, ce Jean-Christophe Imbert là... « Une politique qui court vite ! Une politique qui fait des gros œufs, c'est tout ! » « Vous voulez pas aller vous coucher ? » Qui mettra en scène par la suite deux seules enceines d'Alexandre Astier, à savoir « Que ma joie demeure » ou encore « L'exoconférence ». Mais nous verrons cela plus tard. Si je tiens tant à aborder cette pièce de théâtre, c'est tout d'abord parce que c'est la seule qu'on peut retrouver sur Internet sans trop de difficultés. Et surtout parce qu'en la voyant, on comprend très vite quelles seront les nécessités de ces réalisations suivantes. Bon, au casting, vous allez reconnaître quelques têtes que vous retrouvez par la suite dans Kaamelott, comme Thibault Roux ou pour certains Grudu, Loïc Varro ou Venec, Lan Truong ou Attila, et enfin Aurélien Porto, dans un rôle quasi-prédestiné. La pièce prend place dans un commissariat, où un capitaine joué par Alexandre Astier essaiera de se dépatouiller entre interrogatoire et crêpe. Et déjà, on retrouve deux choses qui m'intéressent. La première est que le contexte même de la pièce pousse à des situations de confrontation, du 1v1 en interrogatoire, une forme qui sera reprise par la suite beaucoup de fois, mais qui, dès le départ de sa carrière, était déjà sa marque de fabrique. Mais surtout, comme dans Soyons Sports, il y a un personnage central intelligent entouré d'idiots. Et ça, c'est clairement la marque de fabrique du bonhomme. Mais soyons très clairs, il n'a pas inventé la poudre. Dans le livre L'Écriture d'une comédie, Steve Kaplan définit ce genre d'échange de dialogue comme le principe « comportement sérieux, comportement troublé ». En résumé, une personne sérieuse dans sa connerie, dans un premier degré qui frise l'insolence, face à une personne troublée, en décalage, qui se demande quelle solution choisir entre fuir ou lui mettre un taquet. En vérité ici, l'intelligence qui questionne l'idiotie. C'est la figure des films de tandem que compose par exemple François Pignon, que l'on retrouve dans des films de Francis Weber comme Le Dîner de con en 98, mais aussi sous le nom de François Perrin dans La Chèvre, toujours de Francis Weber en 1981. Et si on veut remonter au tandem original, il faut alors piocher dans L'emmerdeur de Molinaro avec Lino Ventura et Jacques Brel. Le point commun entre ces trois tandems, ils sont toujours mis en scène de la même manière. Bon j'avoue c'est facile, il y a deux films réalisés par Weber, et le troisième est réalisé par Molinaro sur une pièce de Weber. Mais laissez-moi m'expliquer. Bon, le film de Molinaro a tendance à séparer un peu plus souvent ces deux personnages, mais majoritairement, ces films disposent de scènes où deux personnages se retrouvent côte à côte, face à face, dans un ping-pong de dialogue amenant des situations d'incompréhension partagées. Et dans ce genre de cas, la réalisation se met au diapason de ce qu'elle doit servir, à savoir les personnages. Ce qui est important ici, ce n'est pas tant de tomber dans l'excès de style à vouloir en foutre partout dans un spectacle images et sons sans vraiment de consistance. Non, l'important et ce que recherchent les différents metteurs en scène, c'est à mettre en avant les personnages. Ce qui doit vivre à l'image, plus que l'esthétique à tout prix, ce sont les personnages, la situation, le dialogue, le rythme. Ce qui doit vivre à ce moment précis, c'est l'échange. Parce que c'est par cet échange que naît le rire et c'est le but même de la scène. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de crayon. Ce sont des films faits par des metteurs en scène qui ont compris qu'au-delà de leur védéité artistique, ils sont avant tout là pour servir le travail des acteurs à l'image. Et si on veut remonter même un chouille un peu plus, prenons Les Tontons Flingueurs de George Lautner dont les dialogues ont été écrits par Michel Audiard, et Audiard y t'en fout des tartines de dialogue. Ça parle, ça se balance des marrons verbeux à la face, ça s'arrête pas de vivre, alors vivez ! Le cadre se pose, laisse de la place à ses comédiens et ainsi, grâce à eux, naît la magie. Et je suis désolé, mais quand je vois ce genre de scène autour d'une grande table, je peux pas m'empêcher de penser à une série bien connue. En résumé, faire du beau pour du beau, ça n'a pas de sens, et si ça ne sert pas le récit, ça sert surtout à rien. Cela ne veut pas dire qu'il faut pas construire de cadre, au contraire, il faut le construire, placer ses personnages, sa caméra, mais penser avant tout à une chose, laisser les comédiens vivre. Et c'est exactement ce que fait Alexandre Astier, il laisse ses comédiens vivre. Je me souviens d'un jour, Alexandre, qui avait réuni toute l'équipe technique et des comédiens, qui avait pris la parole devant tout le monde en disant, je vais demander à tout le monde de faire en sorte que tout soit fait pour le bien-être de l'acteur. Si un acteur veut refaire une thèse, il l'a refait. Si un acteur a un souci, ce souci devient une priorité. Est-ce que je viens de me griller sévère une cartouche en abordant ce sujet dès maintenant ? Peut-être, et en même temps pas tellement, parce qu'il nous reste encore pas mal de choses assez lourdes à aborder. Et par lourde, j'entends longue. Et par longue, je parle de durée. Et par durée, j'entends... C'est quoi les trompettes, là ? C'est pas des trompettes, c'est des corps. Des corps humains ? Santé. Hein ? Non, ça va, merci, j'ai pas soif. Bref, on va parler de Kaamelott. Alors, pour les quatre du fond qui dorment dans une grotte depuis bientôt 15 ans, Kaamelott est une série télé diffusée sur M6 entre janvier 2005 et octobre 2009. C'est fini depuis 11 ans, je suis si vieux. Écrite et réalisée par Alexandre Astier et qui raconte le quotidien du roi Arthur et des membres de sa table ronde dans leur quête éternelle du Graal. Il y a six saisons qu'on peut diviser en deux catégories, à savoir de la 1 à la 4, les saisons dites programmes courts et 5 et 6, les saisons dites « Putain, j'en ai ras le cul de faire du court pour faire du court, j'ai des personnages à faire évoluer, bordel, je vais faire du 50 minutes et je vous emmerde. » Bon, la saison 5 a aussi été diffusée en format court, mais ça marchait tellement pas qu'on va dire qu'on a rien vu. Quand Kaamelott est arrivé à la télé française, il prenait la suite d'un autre programme court, diffusé lui de 2001 à 2004 et qui s'appelait Caméra Café, n'étant composé… que d'un seul plan fixe. Ouais, autant dire que pour faire plus inventif en terme de réa, suffisait de rajouter un deuxième plan. Déjà de base, ça laissait un gros terrain libre pour pouvoir expérimenter. « D'une certaine façon, je me sens leader à côté de toi. » « Parce que je suis pédé. » « Bah oui, alors que moi je suis normal et ça me donne forcément un certain avantage. » « C'est de la merde. » QUOI ? Du coup, afin d'analyser comment Astier met tout ça en place, je me suis rematté l'intégrale de Kaamelott. Les 37 heures. Deux fois. C'était long. J'adore Kaamelott, mais… Putain, c'était long. Et finalement, je suis bien embêté pour les 4 premières saisons, car elles sont enfermées dans quelque chose que j'aurais dû voir venir, à savoir… les contraintes de la télé. C'est bien connu, à la télévision, le budget est toujours moins important qu'au cinéma. Ici, le but est de privilégier l'économie. Et pour ça, on tourne plusieurs scènes de plusieurs épisodes pendant la même journée, dans le même décor. Et pour gagner du temps, on tourne avec 2 ou 3 caméras en même temps, histoire de capter d'un coup tous les axes et ne pas avoir à s'emmerder, à refaire trop de prises. D'une traite, chant, contre-champ, plan d'ensemble, emballé, c'est pesé. On peut trouver tout cela très plan-plan, mais cela s'inscrit dans les limitations télévisuelles. Reste à savoir donc ce qu'on en fait ensuite. Astier, vous commencez à le comprendre, c'est un type qui vient du théâtre, qui prend du plaisir à laisser jouer des gens longuement, échanger dans un ping-pong verbal comme sur une scène. Et du coup, il adapte son écriture et nous donne des pastilles de 3 minutes, tendant bien plus vers le théâtre que vers la création cinématographique. Tous ces codes-là sont d'ailleurs présents dès le pilote de la série, Dias Irae, avec en plus des petites contre-plongées, ou même des fondues ! Il y a encore des fondues ! Mais bref, il assumera et définira vraiment ce style dans tous les petits épisodes supplémentaires qui suivront, définissant réellement à ce moment-là la ligne de conduite de la série. Sa Majesté n'est pas bien divertie ! Sa Majesté trouve surtout que c'est très long ! Certains diront que c'est la mort de la création audiovisuelle. Mais la télévision n'est-elle pas déjà la mort de la création audiovisuelle ? Mais mine de rien, accepter une sorte de théâtre filmé est déjà un choix de metteur en scène qui affirme sa manière de faire. Et puis surtout, on va pas être mauvaise langue. Plus la série a avancé, plus on a senti chez lui une ambition de se libérer de tout ça. Au-delà de tous les cadres fixes champ contre champ Didier Deschamps, dans la saison 1, on retrouve dans l'épisode 65 une caméra qui panne, qui tente de faire une sorte de travelling. Ou alors dans l'épisode 100, un début de mouvement vers le haut, un tilt. Et... ouais, y a un cut et c'est pas assumé jusqu'au bout. Je prends un peu ce qu'il y a à bouffer parce que dans la saison 1, c'est maigre. Non, 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 c'est bon, allez-y enchaîner. Dans la saison 2, on retrouve un champ contre champ avenue Deschamps qui brise la règle d'être forcément en face des personnages pour tenter de filmer de profil, notamment dans l'épisode 19 ou encore dans l'épisode 93. Ce qui devient là encore plus intéressant car les personnages étant à distance, le choix du cadre joue sur le hors-champ et crée du comique de situation. Sire, il a des épines dans les pieds ! Mais j'en ai rien à foutre, il se lève en avance ! On retrouve aussi maintenant une caméra qui bouge un peu plus, qui s'adapte au placement des personnages, notamment dans l'épisode 56 ou encore dans l'épisode 83. Tout cela participe à créer du dynamisme tout en laissant vivre les acteurs et leurs performances. Ce qui est fait de même d'ailleurs dans l'épisode 67 avec des changements de focale. Moins large, plus large, bon c'est pas grand chose mais ça aide à faire bouger un peu l'ensemble. C'est plus finiforme. Plus fluide. Ouais. Dans la saison 3, attention deux nouvelles choses, une première qui mange pas de pain mais pourquoi pas, à savoir l'utilisation de Top Shot, des plans filmés par le haut dans les épisodes 94 et 97, là où on a toujours filmé normalement de face. On se retrouve maintenant par-dessus, ce qui nous rapproche en tant que spectateurs des personnages et de leurs pensées nocturnes. Mais surtout, la saison 3 s'ouvre sur des plans à la première personne, pour illustrer une potentielle menace dans la forêt, posant le spectateur dans une position quasi voyeuriste dans la scène. Quand au final, c'est seulement Lancelot qui se cache dans les forêts. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire un bruit qui court ? Bon, je vais pas vous mentir, là encore une fois, ça réinvente pas la poudre. Mais on sent poindre petit à petit des envies de jouer un peu plus avec la caméra. Envie qui sera réellement démontrée dans la saison 4, quand nous observons pour commencer des fondues. Y'a encore des fondues, putain ! Des doubles fondues même, ce qui illustre le passage du temps et ce qui illustre la confusion du personnage filmé. Voilà, fondues pour tout le monde. Mais surtout, pour la première fois de la série, nous avons une discussion autour d'une table qui explose tous les champs contre-champs Sac Longchamp vu depuis le début de la série. Parce qu'au lieu de rester fixe derrière les personnages, la caméra décide d'être posée sur un travelling. Et hop, elle se balade autour des personnages, montrant de manière lancinante la conspiration grandissante qui approche et annonçant surtout la manière dont seront réalisés les deux dernières saisons. Vous l'avez compris, Astier est quelqu'un qui s'adapte et s'il crée du théâtre filmé, alors sa réalisation s'en ressent. Mais que faire à partir du moment où ses personnages ne restent plus enfermés et décident de partir à l'aventure ? Comme je le disais, la saison 5 a d'abord essayé en télé une diffusion en format court. Mais cela ne s'adaptait pas du tout à la différence d'ambition de réalisation d'Alexandre Astier pour ce nouveau livre. Il a même changé de chef-up. Et ça se ressent dès son premier plan. Un panoramique sur une calèche traversant une forêt enneigée. C'est con à dire, mais en 4 saisons à filmer des personnages, c'est la première fois que le focus est mis sur un moyen de transport. Un objet et pas un être humain. Rien que ça, c'est déjà un bon gros changement. Ce premier plan enchaîne dans un fondu, sur un autre plan de calèche plus serré, puis fondu, on revient sur un plan plus large, puis fondu, replan serré, on tourne autour de la calèche, devant, derrière, dedans, avec des tonnes de fondu. Bon, Alexandre, je sais que t'es très content de filmer autre chose que des gens, mais t'étais peut-être pas obligé de fêter ça en enchaînant 8 plans de valeurs différentes sur la même putain de calèche, tout ça avec des fondus. Va falloir arrêter avec tous ces fondus, ça devient flippant. Je vais pas revenir sur tous, mais ça devient flippant. Évidemment, le réalisateur ne peut pas trancher totalement non plus avec les codes des 4 saisons précédentes. Ce serait trop radical et le public a besoin d'un certain temps d'adaptation. Néanmoins, on observe dans cette saison 5 un habile mélange entre conserver les origines et tenter de la nouveauté. On retrouve bien évidemment les constructions de scènes habituelles, les plans d'ensemble et les champs contre champs Marcel Duchamp pour créer ce théâtre filmé dont on parlait plus tôt. Mais attention, y'a plein de nouveautés. On remarque déjà l'utilisation d'un cerf afin de filmer et de mettre en avant des objets, des détails et rien que ça, ça symbolise beaucoup. Comme pour la calèche en fondu, l'attention ne se porte plus seulement sur l'humain mais aussi sur l'environnement et les objets qui l'entourent. Le gros plan qui plus est, c'est de l'anti-théâtre. Car là où au théâtre nous sommes spectateurs toujours loin de la scène, toujours dans une vue d'ensemble, ici notre attention se retrouve au plus près de l'action. Le gros plan, disait Jean Renoir, est ce qui différencie le cinéma des autres formes d'art. Ces gros plans sont la preuve même que nous ne sommes plus au théâtre filmé mais dans une œuvre qui veut tendre vers le cinéma. Et c'est pas la seule chose que fait la caméra pour prouver ça. On se permet maintenant des mouvements autour des personnages, la caméra tourne autour d'eux pour les capter dans l'espace. Et en parlant d'espace, on sort des décors de studio pour filmer ces grands espaces, des plages, des forêts. On respire et on laisse plus de place pour créer de la mise en scène, pour foutre plus de figurants, pour créer de la vie et enfin respirer sans se sentir enfermé dans des décors d'intérieur de château. La caméra se sert maintenant de ces nouveaux lieux pour exprimer des choses. L'arrivée d'un personnage mystérieux par le contre-jour, l'iconisation d'un héros par le travelling, un festival de fondue autour de la table ronde. On joue avec le cadre dans le cadre. Certains trouveront que c'est la moindre des choses que d'utiliser sa caméra pour raconter une histoire. J'y répondrai qu'en 4 saisons, il a jamais eu vraiment ni les moyens ni l'occasion de le faire. Et que l'arrivée de tout ça en saison 5 montre un véritable vent de liberté. Et surtout, un réalisateur qui sait manier ses effets. Adieu les plans fixes, la caméra se balade maintenant sur un Steadicam. Navigue entre les personnages pour les suivre dans l'action. Un Steadicam qui permet des mouvements fluides pour les scènes de dialogue, ou alors on passe directement à la caméra porte et main pour donner plus de dynamisme à l'action. On joue aussi sur les focales de caméra, ses objectifs. On prend du grand angle, on prend des longues focales, on fait même des balances de points. La caméra n'a plus à s'adapter à l'action, elle peut enfin s'exprimer par l'image. On utilise maintenant le hors-champ pour créer de l'humour. Le camouflage. A cadoc. Ou encore, et ça ça fait plaisir, une putain de grue. La caméra s'envole littéralement, criant sa liberté d'enfin pouvoir se mouvoir dans ce monde de plan fixe. La lumière elle aussi s'adapte, prend de l'ampleur. Suffit de comparer la manière dont était éclairée la table ronde ou les bains dans les saisons précédentes pour voir que c'est le jour et la nuit. La photo devenant elle de plus en plus sombre à force que la série devienne de plus en plus sérieuse et moins gaguesque. Ajoutant à tout cela même des ralentis. Qu'Alexandre Astier n'aime pas fluide mais saccadé. Dès qu'il y a un ralenti ça saccade, ça crée un malaise pour le spectateur plongé dans un temps ralenti qu'il ne contrôle plus. Et enfin on se permet même de styliser un peu plus l'ensemble dans des scènes qui s'affranchissent du réel plan plan de la vie des personnages. Pour tendre vers quelque chose de plus onirique. Des rêves, des cauchemars. Où l'image peut décider de saturer ou de désaturer les couleurs. De tenter des mouvements plus complexes. Tout ça bien évidemment... Accompagné de fondus ! Oui parce que Alexandre Astier si vous l'avez pas compris il aime les fondus. Il en fout partout. Des fondus de transition, des fondus de temps qui passe. J'en peux plus des fondus. Des fondus pour de l'ellipse temporelle je veux bien. Mais là y'a des fondus pour tout et pour rien. Qu'est-ce qui symbolise ce fondu là ? Et ce fondu là ? A une époque dans le cinéma on disait que les fondus servaient à marquer le passage du personnage du réel vers le rêve. Comme une transition entre deux mondes. Celui qui existe et celui de l'esprit. Mais là avec tous les fondus qu'on se ramasse sur la tronche. Soit ça n'a juste pas de sens. Soit c'est pour faire joli. Soit vu le nombre de transitions vers le rêve qu'on se tape. On est pas dans Kaamelott mais dans Inception. Et là je dis arnaque sur la marchandise parce que... Où est Leonardo DiCaprio ? Cependant la critique qui revient souvent sur le travail d'Astier et qu'il est bien plus scénariste que réalisateur. Et cela prouve que c'est littéralement faux. C'est un auteur qui possède des gimmicks de réalisation qui lui sont propres. On peut les trouver kitsch, on peut les trouver poussifs. Il n'empêche qu'ici Alexandre Astier réalise. Et là on se dit merde ! Le gars il a toujours voulu raconter des choses avec sa caméra. Il a juste jamais pu avant. Pour conclure Kaamelott, le livre 6 persiste et signe dans les ambitions et gimmicks chers à son auteur. Ils sont même imposés dès les 5 premières minutes de la saison. Débutant sur un plan séquence complexe avec action, figurant et changement de lumière. Pour ensuite travailler des inserts ou des grands espaces remplis de gens. Filmés à la main ou directement sur une grue. Bon vous me direz que ici le décor joue beaucoup. Mais ça ne fait pas tout. Jeter un coup d'oeil à la série Peplum, il y a un peu de décor mais c'est dégueulasse. Alors que là effectivement, bah ça a quand même plus de gueule. L'imposant ne le dispute-t-il pas la Majesté ? Non mais non ! Nous sommes à la Cine Cheetah à Rome. Là où a été tourné trop de trucs qui s'affichent maintenant à l'écran. Mais aussi donc la série Rome dont Kaamelott emprunte une bonne partie des décors. Si vous voulez en savoir plus sur la Cine Cheetah d'ailleurs, j'ai fait un reportage là-bas il y a maintenant 3 ans. Il est disponible en description. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs je glisse ça en secrète mais pas trop fort. La première pierre du studio à sa construction a été posée par un monsieur très sympathique. Qui s'appelle Mussolini. Pour les intérieurs cependant, on reste à la maison. Puisque tout est tourné du côté de Lyon en studio. Si vous voulez le lieu exact, c'est ici au Paul Pixel Studio 24 à Villeurbanne. Attends on vient traverser tout Lyon juste pour un plan là ? Ouais ! Mais là aussi même au studio, on se la donne. On crée des grands espaces de jeu. On joue avec la lumière et on se donne la possibilité de faire toujours plus. La lumière raconte maintenant quelque chose. Là où tout était uniforme dans les premières saisons. Ici on compose des couleurs chaudes pour Rome et des couleurs froides pour la Bretagne. Qui vous le remarquerez, commencent à se réchauffer plus Arthur traverse ses terres. Genre la taverne dans la série, la taverne avant Arthur dans le livre 6 et la taverne après Arthur dans le livre 6. Alors attention, la lumière chez Alexandre Astier, c'est souvent très tranché. Par exemple ici, on voit pas grand chose mais c'est voulu. Et ça on en reparlera dans son oeuvre suivante. On ressort notre plus beau steadycam pour lui faire parcourir les rues de Rome. Notre grand angle pour grouper du monde, parfois beaucoup de monde. On y connue certains instants avec force. On fait des contre-plongées pour montrer la grandeur de la ville. On fait des ralentis saccadés parce que... Je sais toujours pas pourquoi ils sont saccadés mais ils le sont. Et évidemment, on fout des fondues pour tout et pour rien. Pour le temps qui passe, pour faire des transitions, pour laisser des visages en surimpression. Ou juste parce que des fois, la fondue c'est joli. En vrai, je pourrais rentrer encore dans des détails. Notamment sur les dernières minutes de la saison qui poussent tous les potards de la touche Astier en réalisateur à fond. Mais ça servirait pas à grand chose car vous avez déjà le principal. Kaamelott est né d'une envie télévisuelle et a dû se construire avec les contraintes de son format. Trois minutes, efficace, pour passer pendant les repas de milliers de français qui n'ont pas envie à ce moment-là de se prendre la tête sur des effets de mise en scène complexes. Mais plutôt d'avoir un cadre simple, faire des bons mots et des répliques devenues aujourd'hui cultes. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? Comment, comment ? Ensuite, plus son réalisateur a eu la liberté pour créer des histoires plus ambitieuses, plus la réalisation a dû aller de pair. Permettant de donner plus d'effets à l'image pour qu'à son tour, elle raconte aussi plus de choses. Une évolution assez classique qui permet de se faire une idée des obsessions visuelles de son auteur, mais qui cependant ne peut pas se résumer à ça. Une série, comme toutes les séries, souffre de ces fameuses contraintes que donne la télé sur le montage, sur le choix des caméras et surtout tout ça à cause de son budget. Pour se faire vraiment une idée de son style, il faudrait plutôt se tourner vers la liberté du cinéma. Et par chance, quelques années après Kaamelott a débarqué en salle ce que tout le monde attendait, le premier long métrage réalisé par Alexandre Astier. Et est-ce que tu sais ce qu'il faut pour faire un long métrage ? Bah des bandes noires apparemment. Non mais pour de vrai. Bah des acteurs. Et ? Un scénario. Et ? Un réalisateur. Du pognon. Il faut du pognon. Est-ce que c'est une manière absolument pas subtile pour introduire le fait que cette vidéo est sponsorisée parce que pour réaliser ce genre de format long, il faut forcément un peu de pognon ? Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Qui ça putain d'étonne. Si vous ne connaissez pas NordVPN, ce logiciel vous permet de délocaliser votre IP à l'étranger afin de dépasser les limitations géographiques présentes sur internet. Par exemple, imaginons que vous soyez en voyage en Italie et que vous vous dites, tiens, je regarderais bien Kaamelott. Bah euh, vous allez sur YouTube et vous avez Kaamelott parce que Kaamelott est disponible sur YouTube en Italie. Mais là vous vous dites, oh non, sur YouTube ça me déplaît, j'ai pas envie de regarder sur YouTube, j'ai envie de payer pour le voir, je préfère acheter le Blu-ray. Personne fait ça. Grave que si. Ah ouais, qui ça ? Les gens qui veulent soutenir le format physique et ne pas laisser le format dématérialisé tuer le peu d'humanité qu'il reste en chacun d'entre nous. Ok, c'est valide. Alors pour ne pas céder à la tentation de regarder en ligne Kaamelott, vous vous localisez avec NordVPN en France afin de ne plus avoir accès à Kaamelott sur YouTube. Et décidez plutôt de le commander dans une jolie box Blu-ray chez un autre représentant des GAFA. Et tout ça c'est grâce à NordVPN. Pas de tentation et la possibilité de soutenir le format physique. Quel pied. Merci NordVPN. Pour information, NordVPN fait actuellement une offre sur le pack 2 ans avec 68% de réduction, soit 3,30€ par mois avec un mois additionnel en plus de gratuit. Pour accéder à tout ça, rendez-vous sur nordvpn.com slash inthepanda afin de bénéficier de l'offre. Le lien est à l'écran mais aussi en description. N'hésitez pas. T'as fini ? Oui, et je suis heureux. Parce que NordVPN va te filer un max de blé et que tu vas pas m'en donner ? Parce qu'après 10 pages de texte parlant de théâtre, de pub et de séries télé sur cette chaîne cinéma, on va enfin parler de cinéma. Fin 2012, Alexandre Astier sort son premier et unique long métrage intitulé David et Madame... Hé, en 2012 il a fait une pièce aussi. OK, mais vite. Début 2012, Alexandre Astier écrit et joue dans un seul enceinte intitulé Que ma joie demeure, toujours mise en scène par Jean-Christophe Imbert et qui traite une nouvelle fois de ses obsessions profondes, à savoir un type érudit qui doit éduquer des gros tagazou et qui, en parallèle, est obsédé par sa famille et surtout ses enfants, terrifié qu'il puisse leur arriver quelque chose. On a dû emmener mon fils Gottfried chez le médecin. Parce que... Ce n'est pas lui qui le met en scène, mais voilà, c'est des thématiques qu'il a déjà fait dans Kaamelott, qu'on a déjà vues, donc je me permets de passer dessus. Et je ferai de même pour sa pièce suivante, l'exoconférence, toujours mis en scène par Amber, et qui là, dans son principe même, c'est du pur astier, à savoir un type qui doit apprendre des choses à des gens pour les faire sortir de leur fantasme basé sur du vide et les ramener à la réalité. Ah, et comme d'hab d'ailleurs, il fait la musique des deux, il joue même sur scène les deux coups, il faut voir ses pièces parce que c'est vraiment formidable, mais c'est hors sujet parce qu'encore une fois, si c'était lui qui l'avait réalisé, il aurait trouvé le moyen de foutre des fondus sur scène. Voilà, fin de l'histoire. Fin 2012, Alexandre Astier sort son premier et unique long-métrage live, intitulé David et Madame Hansen, avec au casting lui-même et Isabelle Adjani. Mais la même année, il prête aussi sa voix à des pubs pour le nouvel iPhone. Alors, soit c'est petit a, une extraordinaire coïncidence, soit petit b, une éclatante manifestation de bon sens. Je suis sûr que vous aviez tous oublié. David et Madame Hansen racontent l'histoire d'un jeune ergothérapeute, David, obligé de s'occuper de Madame Hansen, perdant légèrement la boule depuis un événement traumatisant. D'une simple sortie pour aller acheter des chaussures, leur voyage va devenir une virée en famille inattendue, où les fantômes du présent vont devoir côtoyer ceux du passé et où les langues risquent enfin de se délier pour le meilleur et le pire de la thérapie. Ce qu'il faut savoir sur le film, avant même de commencer à rentrer dans l'art du sujet, c'est qu'à l'époque, le long métrage n'a pas réellement réussi à rencontrer son public. Déjà, du côté des critiques, ça n'a pas été simple. Le film atteignant une moyenne de 2,4 sur 5, défoncé par des magazines comme Positif Première ou encore Le Parisien. Et du côté du public, c'est pas mieux. Le film cumulant à la fin de son exploitation à peine 100 000 entrées sur le territoire, le classant cette année-là à la 233ème place des entrées de l'année. Ceci pouvant être expliqué par le fait que il a été quand même assez peu distribué, à savoir seulement 100 salles de cinéma sur notre territoire. Et 100 salles, c'est peu. En comparaison, le film français qui a fait le plus d'entrées cette année-là, à savoir le marsupil ami d'Alan Chabat, a été exploité dans... 500 salles. C'est plus. 600 salles. C'est plus. 700 salles. C'est plus. 800 salles. C'est plus. C'est surtout très long, là. 870 salles. Ouep, la comparaison fait mal. Et pour cause. Après une série télé qui tendait majoritairement vers le comique, on pouvait s'attendre à quelque chose du même ordre. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé. Dès l'introduit du film, on comprend qu'Alexandre Astier n'est pas réellement dans la même démarche que ce qui a traversé ses œuvres précédentes. Bon, on retrouve un paquet de fondus parce qu'il faut quand même pas trop perdre ses marques, mais surtout ici, on filme des gens flous. Des silhouettes, des véhicules. On filme le corps médical en action, de manière assez esthétisée, comme fasciné par ce monde qui l'entoure. Si bien que même dans la première scène dialoguée, c'est ce même corps médical qui est mis en avant, tandis que Astier, lui, se retrouve en fond flou, en retrait. Ici, le personnage d'Astier ne sera pas celui qui traverse ses thématiques habituelles, mais bien l'accompagnant. Il veut trancher net avec le passé, délaissant même sa bande habituelle de comédiens pour laisser place à des nouvelles têtes, les plus proches de son univers habituel étant tout de même assez éloignés, en la personne de Victor Chambon, fils de l'acteur Jacques Chambon, ou Sébastien Lalanne, vu lui dans Hero Corp, série réalisée par son frère Simon. On m'a tiré mon duvet ! Oh merde ! Oui, bah c'est vous ! Bah pas du tout, c'est le mien ça ! Bah il y a marqué Doug dessus ! Ce qu'on comprend rapidement avec tout ça, c'est que son but ici n'est pas de nous faire rire. Ce n'est pas une comédie, mais un drame, qui embrasse par cela beaucoup de choses, mais moins de dialogues ping-pong, où on cherche à tout prix à balancer la bonne punchline. Et quand on sait qu'il y a toujours des gens pour dire « Oh gnègnè, si c'est pas rigolo, j'en ai rien à foutre », comprenez bien que le public habituel qui lâche des « c'est pas faux » dans la moindre conversation pour se sentir intelligent, a dû se retrouver un petit peu troublé par l'ensemble. Plus sombre, mais au final, bien plus humain. Bon, je vous dis pas qu'il n'y aura pas une petite scène de repas qui part en vrille, ou une scène de demi-disputoli qui nous rappelle forcément certaines choses. Mais clairement là, ça fait plus office de légères références que de suites spirituelles assumées. Non, comme je le disais, la véritable héroïne de l'histoire, c'est la Madame Hansen du titre, interprétée par Isabelle Adjani, ce qui n'était pas du tout le cas à la base, parce qu'au départ, le long-métrage s'appelait Monsieur Carlson et le rôle était pour Alain Delon. Mais suite à un conflit entre le réalisateur et l'acteur, le script a été réécrit et le rôle a été changé d'un homme à une femme. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que le cinéma manque de représentation des femmes et qu'elle mérite d'être mise plus en avant ? Oui, mais pas que. Parce que Delon est un immense sac à merde qui a balancé tout un tas de saloperies misogynes racistes et homophobes ? Oui, mais pas que. C'est surtout qu'en se mettant toujours dans la position de leader de ces histoires, Alexandre Astier ne les a toujours traitées que par le prisme masculin, notamment et surtout quand il s'agit de la question de la paternité. Or là, en déplaçant tout cela vers un personnage féminin, il ajoute à son histoire la question de la maternité et du lien indéfectible entre une mère et son enfant et les traumas que peuvent apporter la disparition de ce lien. La madame Hansen du film a vécu quelque chose de terrible, quelque chose dont elle n'ose même pas parler. Et par ce biais, nous rentrons dans la psyché du féminin afin d'en comprendre certains mécanismes, mais surtout, percer la carapace d'un personnage ultra sarcastique qui cache en lui au final des choses bien plus graves qu'il n'ose l'entendre. Ça me rappelle quand même quelqu'un tout ça. Et même quand il aborde la question de la transmission de la culture, de comment communiquer à travers la culture, ce n'est pas lui qui agit, mais l'adolescent du film, comprenant à quel point une peinture peut beaucoup plus lui transmettre que des mots, mettant alors le personnage de David dans la position de celui qui ne comprend pas et reçoit la transmission du savoir. Et du coup, comment est-ce qu'il met tout ça en scène ? Il y a un truc qui frappe plus on avance dans le long métrage, tout en le remettant en perspective par rapport à tout ce que le bonhomme a pu faire avant, c'est qu'il n'a jamais eu à filmer ce qu'il filme dans ce long métrage, et notamment du réel actuel. Là où son travail précédent reposait majoritairement sur des décors d'époque, ici, il y a par exemple une scène où il faut filmer une aire d'autoroute. Et on sent bien qu'au départ, il ne sait pas trop quoi en foutre de sa station d'essence d'air d'autoroute. On a connu quand même plus bandant comme décor. Du coup, il fout des travelling, il pose sa caméra en mouvement. Bon, dès qu'on passe en intérieur, on essaye de composer des plans avec plein de couleurs en fond histoire de donner du relief. C'est un peu la galère, mais au moins, on essaie. Tu fais comme tu veux, je m'en fous, je conduis pas, c'est tout. Il a aussi notamment à filmer plusieurs fois dans le film, des voitures. Et Dieu sait qu'Alexandre Astier aime les voitures. Alors vas-y que je te fais des scènes avec la caméra embarquée et surtout pas de fond vert, mais surtout, dès qu'on peut pousser un peu la vitesse, on part dans des plans serrés dignes de films d'action où la voiture fonce littéralement vers l'image, tandis que la caméra tournoie et change d'angle, amplifiant la sensation de vitesse. Il y a un dynamisme constant dans ces scènes-là, car ici, le réalisateur n'a qu'un seul objectif, s'éloigner le plus possible des récits mythologiques qui l'ont fait connaître et revenir un maximum vers un réel palpable. C'est un parti pris radical que de renier à ce point ses origines. Mais pour réussir à le faire ressentir, il faut que cela s'accompagne d'un travail particulier dans la réalisation. Il faut trancher avec des partis pris radicaux au niveau de la technique. Et pour ça, pour faire ressentir ce réel ultra palpable, Alexandre Astier décide de diminuer tous les effets tape à l'œil qui pourraient justement dénaturer ce réel. Et par exemple, il utilise de la lumière naturelle. Quand a été tourné le film The Revenant d'Aleandro González Iñárritu, son chef opérateur Emmanuel Lubezki a déclaré « Nous voulions faire un film intense. En utilisant la lumière naturelle, les spectateurs ressentiront que cet événement s'est réellement produit. » Ce qu'il faut entendre par là, c'est que tourner sans utiliser de projecteur, ce n'est pas juste économiser du pognon sur le budget du film. C'est un véritable parti pris d'auteur qui veut transmettre quelque chose dans ses visuels par cette idée-là. Quand Kubrick fait Barry Lyndon en éclairant tout à la bougie, ce n'est pas vain, c'est totalement ancré dans cet esprit de recherche d'un réel profond et palpable. Bon, je ne vais pas vous dire qu'Alexandre Astier est le nouveau Kubrick parce que déjà, ce n'est pas le cas et je pense qu'il n'en a pas particulièrement l'envie. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il prend cette décision, il tranche avec l'artificialité d'un Kaamelott pour donner à voir notre monde dans tout ce qu'il a de plus réel. Pourtant, si vous vous rappelez de ce que je disais plus tôt, j'ai souligné à quel point sa réalisation se mettait avant tout au service des comédiens sur le plateau. Et ici, c'est encore le cas. Tout cela est mixé aux procédés de lumière. On éclaire un personnage dans la tourmente à travers le rouge des lumières d'une voiture. On symbolise la tension qui commence à monter par un gâteau qui s'éteint et fait tomber la pièce dans le noir. On place les personnages face aux lumières, notamment lorsqu'elles sont mouvantes dans les scènes où Madame Hansen part le plus en vrille et devient incontrôlable. On n'hésite pas non plus à filmer dans la grande obscurité pour illustrer la noirceur du récit en place ou encore à montrer des décors sous deux lumières différentes. Celle d'un matin froid quand le trouble est encore présent ou celle au contraire d'un soleil plus chaud. D'ailleurs, ces instants-là servent vraiment encore une fois à iconiser les personnages dans le décor, soit par des cadres larges laissant seule l'héroïne dans son état de perdition profond ou encore par le ralenti symbolisant régulièrement dans le film une évolution dans un état émotionnel du récit comme un changement d'étape. En vérité, ce procédé lui permet de segmenter son récit entre les parties lumineuses et les parties plus sombres, symbole du fort intérieur des personnages tendant par l'instant vers la lumière et à d'autres vers l'obscurité. Bon, tout ça vient aussi avec son lot de galères, parfois à vouloir bien exposer l'intérieur. Ben l'extérieur, il est tout cramé mais dans l'ensemble, ça fonctionne, ça sert le récit et l'évolution des enjeux et cela montre mine de rien une continuité dans son travail puisqu'il avait déjà utilisé cette technique dans Camelot notamment dans le premier épisode de la saison 5. Eh ben dites donc, on peut dire que vous êtes un sacré dur à cuir. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je pourrais encore revenir sur des points de détail notamment lorsque le réalisateur s'amuse avec la profondeur de champ d'un ascenseur, lorsqu'il ressort sa bonne vieille grue pour mettre en avant son décor, lorsque dans une scène de dispute, il alterne entre focale longue et focale courte pour montrer la distance entre deux protagonistes ou quand il utilise à nouveau les ralentis dans une scène symbolisant un flashback cauchemardesque mais vous avez saisi l'idée. David et Madame Hansen est, au-delà de son premier long métrage, la première possibilité pour Astier de pouvoir déployer pleinement ce qu'il avait balbutié dans Camelot, d'affirmer ses parties-pris esthétiques, de pouvoir les faire résonner pleinement avec son récit et surtout de prouver qu'à travers une histoire plus sombre, il n'est pas seulement un faiseur de punchlines qui font joli sur un mug mais surtout un auteur avec un point de vue sur comment magnifier l'état émotionnel des personnages qu'il veut mettre en scène. Merci. David. Merci, David. Et là, je dois bien vous avouer que je suis emmerdé. Parce que ta vidéo est trois fois trop longue ? Parce qu'il a réalisé qu'un seul long métrage ? D'où il a réalisé qu'un seul long métrage ? Ah bah si, c'est même lui qui le dit. Ah non ? Vous êtes supra-désagréable et non, j'ai pas dit ça. Fin 2012, Alexandre Astier sort son premier et unique long métrage live. Unique long métrage live. Unique long métrage live. Et ça, ça change quand même pas mal de choses. Mais je suis quand même emmerdé. Si je suis tant emmerdé, c'est parce qu'en commençant tout ce récit que je vous fais depuis tout à l'heure, il y a un truc dont on n'a pas vraiment défini les limites, à savoir qu'est-ce que c'est que réaliser ? Personnellement, j'ai décidé de prendre ça par l'aspect technique de la chose, à savoir le travail de composition des cadres, la manière dont on conçoit la lumière, dont on place les comédiens à l'intérieur d'une scène, tout cela en délaissant une part importante mais non moins primordiale de tout ça, la direction d'acteur. Bah oui, à partir du moment où ils sont cadrés, éclairés et placés, faut bien leur dire aussi comment jouer, leur donner des intentions derrière les lignes de texte ou au choix, les laisser faire leur sauce en totale roue libre mais même ça, décider de ne rien dire, c'est déjà dire quelque chose car c'est un choix délibéré de le faire. Vous me suivez ? Ce que j'entends par là, c'est que j'ai un peu laissé ça de côté parce que cela me ramenait inévitablement à parler du texte et de la manière dont il est construit, chose qui a déjà été suranalysée un peu partout et bref, j'aurais pas apporté grand chose à la faire tant tout le monde quand il parle d'Alexandre Astier ne parle que de sa capacité à produire des textes au rythme impeccable. Et pourtant, comme je le disais, je suis emmerdé car vous n'êtes pas sans savoir qu'Alexandre Astier a réalisé deux autres long métrages d'animation sortis à la suite en 2014 et 2018, Astérix est le domaine des dieux et Astérix est le secret de la potion magique à la différence qu'ici, il n'est pas le seul réalisateur. Les films sont co-réalisés par Louis Clichy, un type avec un sacré CV quand même puisque à la base, il s'est occupé des storyboards de la série Corneille et Bernie avant de décoller chez Pixar afin d'être animateur sur Wall-E et là-haut. Rien que ça. Alors quand est venu le moment de se partager la tâche, les deux réalisateurs ont fait un choix drastique mais malin afin de ne pas se marcher dessus. Alexandre Astier écrit les films et dirige les acteurs tandis que Louis Clichy s'occupe de l'animation. Alors attention, je ne sors pas cette information de mon chapeau puisqu'au générique du premier film, c'est même marqué réalisé par Louis Clichy puis co-réalisé par Alexandre Astier pour vous dire comme les deux sont séparés. Bon et même si sur le deuxième film au générique leurs noms sont rassemblés pour créer encore plus de confusion, ben dans le making-of du film Astier y lance J'écris et je dirige des acteurs et il l'anime. Donc voilà, c'est pas moi qui invente. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que diriger des acteurs ce n'est pas réalisé. C'est même tout le contraire puisque l'animation se basera ensuite sur les dialogues. C'est donc une étape décisive puisque la diction donnée sera forcément retransmise dans l'animation finale. Mais on va pas réinventer la poudre. J'adore les films et je les adore en partie parce que dans le tempo comique, Astier fait du Astier. Tu as bien dit recette ? Oui, j'ai dit recette ! Pourquoi ils s'enfermeraient à quatre là-dedans pour faire des tartes aux pommes ? T'es sûr que t'as bien compris, chouchounet ? T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet ? Un grand sens de la musicalité du verbe, de balancer la bonne phrase au bon moment tout en réussissant à conserver la mythologie initiale sans la détériorer, c'est du Astier dans le texte et ça fait plaisir. On peut même se dire qu'au scénario, il renoue avec ses thématiques habituelles, à savoir dans le premier opus une lutte contre l'obscurantisme et la pensée unique. Pas étonnant que l'album qu'il ait choisi d'adapter ce soit celui-là. Et quand il se décide à écrire une histoire originale pour le deuxième film, il parle de comment transmettre de la culture et du savoir aux nouvelles générations dans un rapport quasi-perfice entre Panoramix et La Petite. Tout cela en ajoutant un méchant ultra-d'art qui fait bien plaisir. Bref, comme je vous le disais, Astier fait du Astier. Mais quand il s'agit de commencer à construire de l'image, nous n'y sommes plus du tout. Et pour cause. Là où sur David et Madame Monsen ou Kaamelott, il pouvait se permettre d'avoir un total contrôle allant même jusqu'à cadrer lui-même certaines scènes, ici, il se heurte au fait qu'avant qu'une image existe, elle doit passer par toute une tripotée d'animateurs et surtout par le contrôle d'un type qui s'y connaît bien mieux que lui entre ce qui marche et ce qui ne marche pas en animation. C'est du Astier sans ses gimmicks esthétiques. Ce qui du coup tomberait hors sujet dans cette vidéo à mon goût mais qui au final prouve quand même bien quelque chose même sans l'image quand c'est du Astier on ressent bel et bien que c'en est. Que se passe-t-il ? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils seront ennuis. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment ? Comment quoi ? J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave. Ah ouais ? Et on fait quoi ? On plie les gaux et on rentre à Paris ? Ah bah non, il y a un petit film qui arrive dans quelques mois on va quand même parler de la bande-annonce. Wow ! Ok, le mec va faire une analyse de bande-annonce. T'as moyen de faire encore plus putaclic ? Mec, je suis littéralement en train de faire une vidéo sur Alexandre Astier. Est-ce que t'as plus putaclic que ça ? Ouais, c'est pas faux. C'est putaclic que vous avez pas compris ? Petit préambule avant d'attaquer cette dernière étape. Si j'ai fait toute cette vidéo, c'est vous vous en doutez pour arriver à un événement qui s'annonce comme un monster truck qui va déchaîner les passions et dont tout le monde va vouloir discuter. En effet, il me venait l'envie à son approche de recontextualiser le travail du bonhomme derrière l'oeuvre afin que, pour certains, vous puissiez l'accueillir avec un oeil éclairé, sensible à ce que ses travaux précédents avaient pu donner. En résumé, j'ai construit toute cette vidéo avec un seul objectif, vous préparer à ce qui nous a été présenté le 22 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, c'est une date qui semble anodine et pourtant, deux événements allaient se produire qui allaient défrayer la chronique. Bon, le premier a légèrement gagné niveau popularité puisque c'est l'arrivée d'un nouveau coronavirus. à l'époque contenu à Wuhan et qui n'avait fait que 17 morts. Clairement, sur la longueur, on peut dire que ce truc-là, on en a pas mal entendu parler. Pourtant, ce jour-là, une grande partie du public cinéphile avait le regard ailleurs, figé sur un teaser qu'ils avaient attendu depuis bien trop longtemps. Il est difficile de présager à ce moment-là ce que va donner le film. Pour être même un peu plus précis, je pense qu'il est impossible de spéculer à outrance sur une courte minute de film sans risquer de dire des grosses bêtises. Pourtant, à ce moment-là, tout le monde a complètement vrillé, commencé à sortir des analyses dans tous les sens. Pour tout vous dire, il y en a même qui ont fait ça en live sur Twitch. Bon. Bon. Il y a trop de trucs à dire. Alors, attention. Si vous regardez cette vidéo quelques temps après sa sortie, il est possible qu'une bande-annonce plus longue soit en ligne. Il est même possible que le film soit déjà passé en salle et fasse énormément débat. Mais sachez que pour tout ce qui va suivre, je ne me baserai que sur cette minute de trailer. Afin, petit 1, de ne pas spoiler comme un gros bâtard parce que, ouais, si le but de la vidéo est d'amener à ce film, autant ne pas tout dire dessus. Et surtout, petit 2, de développer 3 points déjà énoncés dans cette vidéo. 3 points qui me semblent fondamentaux et qui prouvent à eux seuls qu'Alexandre Astier n'a pas perdu ces thématiques qu'ils traînent maintenant avec lui depuis 20 ans. Premièrement, il faut parler des fondus. Tout le trailer, c'est une suite de fondus. C'est quand même pas possible qu'en rien qu'une minute, ils réussissent à nous caler littéralement 24 fondus à la suite. Put... Quoi ? On s'en branle des fondus ? Mais il en fout partout des fondus. C'est quand même pas ma faute. Premièrement, la technique et surtout, la caméra. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous l'avez peut-être compris avec le travail de la lumière naturelle sur son premier long, Astier est un passionné de la technique. Mais genre vraiment, la tech, il adore ça. Et j'en tiens pour preuve la longue conférence qu'il a tenue au début de l'année afin de parler de la caméra qu'il avait utilisée sur le tournage, à savoir... l'Alexa 65. Rapidement sur les détails pour pas trop vous saouler, c'est une caméra qui filme en 6,5K, avec un capteur qui équivaut à trois fois la taille du Super 35 et qui fait des très très gros fichiers bardés de détails parce qu'une heure de rush, ça équivaut à 2,6 Tera de données. Elle permet de se rapprocher de l'expérience pellicule du cinéma et a notamment été utilisée sur des films comme Joker, Bohemian Rhapsody, Doctor Strange ou encore Rogue One. Bref, une caméra faite pour des films à grosse ambition visuelle. Sauf Bohemian Rhapsody. Faut quand même pas déconner. Et pour mieux résumer ce choix, il vaut mieux laisser directement la parole à l'intéressé. Je pense qu'on est arrivé à une conclusion, après c'est assez fin, mais que cette caméra en fait, n'était pas vraiment comparable. Elle a une image très particulière, un piqué qu'on retrouvait pas tout à fait et qui était... Il nous a semblé que c'était un nouveau langage, un peu une nouvelle grammaire d'image. Et c'est vrai ! La première chose qui tape à la gueule lorsqu'on voit les images du film, c'est à quel point elles sont belles, détaillées, à quel point l'univers de Kaamelott n'a jamais été filmé ainsi. Et pourtant, le budget est pas non plus incroyable. Là où David et Madame Hansen avaient un budget de 7 millions d'euros, celui annoncé un peu partout pour Kaamelott est de 15 millions de budget. Bon, ça dépasse largement celui de la série Kaamelott, parce que chaque saison était autour des 2 millions de budget. Mais bon, au même budget que ce nouveau long métrage, il y a le film all-inclusive. Et clairement, les ambitions artistiques, elles sont pas les mêmes. Moi, je suis content, je suis très heureux que le premier film de cinéma, grand public ici se fasse sur une comédie et avec toute cette exigence-là. En fait, je suis même très fier de dire que la comédie mérite ça, peut-être même largement autant que le reste. Pourquoi pas plus ? La comédie, c'est pour tout le monde. Donc, je vois pas pourquoi sous prétexte qu'on essaye d'être amusant, on peut se passer du reste ou il faudrait que le reste soit facultatif. Non, j'étais... Du coup, oui, on manquait de sous. Et puis on a dit qu'on manque de sous, on va quand même les mettre là-dedans parce que... Parce que, je sais pas, on se sent mieux avec, quoi. Donc, on s'est bien sentis. Voilà. Et on peut pas lui donner tort. Encore une fois, quand on laisse à un auteur la possibilité d'exprimer clairement les envies artistiques qui l'esquissent de projet en projet, eh ben, il en profite et il donne tout. Qui plus est, cela va parfaitement avec un point que je n'avais pas encore abordé dans son travail, à savoir qu'Astier aime mettre en scène l'inconfort, même dans sa manière de procéder avec les acteurs à qui il donne très souvent le texte seulement 20 minutes avant de tourner. Cela demande continuellement d'être sur le qui-vive, de se donner à fond pour compenser cet inconfort. Et c'est ce qu'il exprime avec cette grosse caméra et des objectifs ayant une plage de mise au point vraiment petite. En comparaison avec d'autres caméras, au lieu d'avoir 11 pouces, on a là 3 pouces. Là, je ne suis pas net. Obligeant alors son équipe de tournage à se donner elle aussi à fond et à rester en permanence concentrée afin de ne pas rater. Parce que derrière les rushs, il pèse lourd, on ne peut pas tourner 100 fois. En vrai, rien que le choix de cette caméra affirme des volontés de réalisation profondes qu'il peut maintenant exprimer clairement. Mais deuxièmement, il n'oublie pas que ce qu'il préfère filmer, ce sont les personnages. Rien que dans la bande-annonce, sur les 39 très courts plans présentés, 25 consistent à présenter des personnages. 64% du trailer, la majorité, ce sont des personnages. Parfois filmés en foule, parfois filmés en gros plan, dans des costumes tous plus fous les uns que les autres, dont le rendu de détail est encore une fois particulièrement bien servi par la caméra. Par là, il annonce renouer à la fois avec le camelot d'origine, celui du jeu et du ping-pong verbal que l'on connaît si bien, mais surtout de ne pas avoir perdu ce qui pour lui a toujours été la priorité, à savoir les comédiens. Même en quelques secondes, il démontre son envie de les iconiser par la lumière, jouant par des clairs obscurs, avec des légers mouvements de caméra, des travelling avant, des travelling arrière, de très gros plans faisant ressentir toutes les expressions. Et c'est ça Astier, des comédiens, des comédiennes mises en valeur à qui on redonne certaines lettres de noblesse. A une époque, il décrivait camelot comme une cour de récré pour les acteurs, mais ce n'est pas seulement ça. Il écrit pour eux et il filme pour eux. Plus que pour l'histoire qui entoure tout le reste, c'est par ce français-là, ce langage à la haute diarre et surtout un travail de caméra précis qu'on rend hommage à un travail fabuleux, à savoir celui d'être comédien, que ce soit dans des plans fixes qui ne laissent place à aucune fausse note ou quand il donnait déjà dans son livre 6 un plan-séquence mémorable au regretté Pierre Mondy. C'est un cadeau pour le général qui me fait. Vous me croirez ou non ? J'ai eu beau lui dire que c'était moi le général, il n'y a pas eu moyen. Il a regardé l'équipe comme ça et il m'a dit il m'a dit les gars j'ai 20 ans de moins. Ça veut dire qu'il a fallu un connard comme moi pour qu'il ait un texte qui lui plaise depuis 20 ans. Les mecs de TF1 qui m'ont mis dans une série où il se faisait lui-même chier je les emmerde. Et enfin, il y a le troisième point, ce qui est bien évidemment l'ampleur du bordel. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que j'ai signé. C'est pour ce genre de plan-là que j'ai signé. Des trébuchés. Comme s'il en pleuvait. C'est ça qu'on veut, putain. Bah ouais, c'est ça qu'on veut. Parce qu'au-delà des personnages et à l'image d'une carriole qui avance doucement dans la série ou d'un moteur qui vrombit dans son premier film, il a maintenant la possibilité de mettre en scène le grandiose, le jamais vu, tout ce qui avait été laissé sous le tapis auparavant par manque de moyens et qui peut maintenant laisser place à une véritable magie. On observe dans ce court trailer des plans de foule, de désert, des putains de plans de trébuchés. Cela n'est qu'une suite logique des choses. Alexandre Astier aime évoluer à chaque nouvelle expérience derrière la caméra et pouvoir filmer ce qu'il n'a jamais pu filmer auparavant. On en a parlé quand il s'agissait de l'évolution du filmage de l'univers de Kaamelott dans la série, quand en passant à son premier long, il s'est retrouvé à filmer le réel et à devoir faire en sorte que le public se sente au plus proche de lui. Ici, il est question d'une démesure, d'une démesure qu'il n'a jamais été possible de filmer en France, peut-être par manque d'envie, mais surtout, soyons honnêtes, d'argent, qu'importe l'argent, même avec le budget de la dernière merde d'Antoniente, il donnera cette démesure. Il donnera ce grandiose et réussira à filmer l'infilmable, à passer une nouvelle étape, une nouvelle marche de l'escalier de progression qu'il souhaite tant accomplir. Une nouvelle expérience, plus grande que la précédente. Ça va ? Daphine ? Tu veux pas le sucer non plus ? C'est vrai que jusque-là, t'as essayé de rester objectif mais tu pars complet en couille sur la fin. Mais, vous voulez que je fasse quoi d'autre en fait ? Je sais même pas à qui je parle, la communauté des fans d'Astie et Wusser haters, c'est la même merde. D'un côté, t'as tous les débiles qui balancent des répliques en mode de c'est pas faux et tout en se croyant drôle et de l'autre côté, t'as plein de haters qui sont en mode « Oh là là, moi je suis trop à contre-courant parce que j'aime pas Kaamelott alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. » Je sais pas quoi faire, je sais pas à qui je parle. Bah, à nous ? Ou à toi, je sais pas. Ou à toi ? Ou à nous ? Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. Je vais conclure. Quand je me suis lancé dans cette grande entreprise qui était de résumer le travail d'un homme aux œuvres sporadiques diffusées depuis maintenant 20 ans, je savais que la tâche ne serait pas simple. Mais elle est d'autant plus complexe au moment de conclure. Parce qu'au final, si j'ai bien évité un sujet, c'est celui de la question de l'homme. Et pour cause, Alexandre Astier est un homme qui anime les débats. Entre ceux qui aiment, ceux qui détestent et ceux qui s'en foutent juste par principe, la tâche n'est pas simple. Et déjà, trouver l'audience qui comprendra mon discours est en soi une étape complexe à franchir. Parce qu'au final, au milieu de tout ça, il y a vous, il y a moi, mais il y a surtout un type qui arrive bientôt avec un nouveau long métrage qui, quel que soit son contenu, est attendu au tournant avec autant de bienveillance que de haine. Avec un budget tout de même assez conséquent et une démarche de production rarement vue dans le secteur français, le film porte sur ses épaules le destin de trop d'éléments. C'est à travers lui que sera d'abord décidé si cela est une bonne ou une mauvaise idée d'engager la démarche d'en faire une suite. Parce que si les fans de Kaamelott, on les entend beaucoup sur les réseaux et parfois même on déteste leur quasi-surprésence exténuante, seront-ils au rendez-vous en salle ? Et plus même que les fans de base, dans une période de trouble pour le secteur cinématographique où les gros succès d'audience se font rares, réussira-t-il à fédérer une population suffisante connaissant ou ne connaissant pas la série afin que l'essai soit transformé dans ses entrées ? Réussir à créer le premier succès français en salle post-confinement, le maximum ayant été atteint pour l'instant par les blagues de Toto qui n'a même pas non plus réussi à dépasser le million de spectateurs. Qui plus est, je parlais de secteur cinématographique mais le film s'inscrit aussi dans une dynamique de production future. Bah ouais, si le film marche, il ouvre la porte à des projets d'envergure sur le territoire français avec de plus gros budgets, une volonté de sortir des comédies habituelles qui préfèrent foutre du pognon dans un casting très demandeur d'argent pour leur vieux jour pour plutôt tenter quelque chose de plus grand, de plus ambitieux au niveau du cinéma. Je le rappelle un peu souvent mais la ch'tite famille, c'est quasiment 28 millions de budget, 13 de plus que Kaamelott. Vous allez me dire que quoi ? C'est le costard trop petit qui a coûté aussi cher ? Ce film, c'est la possibilité que d'autres films, trop souvent balancés à la poubelle ou tournés avec des sous-budgets, puissent enfin avoir un peu plus pour réaliser pleinement leurs ambitions. On déborde de réalisateurs, de réalisatrices en France qui méritent ça et leurs projets tout autant. Et surtout, c'est à travers Kaamelott Livre 1, un film qui porte à bras le corps depuis 11 ans, que va se décider l'avenir de son auteur. Pourra-t-il espérer avancer vers la marche suivante, concrétiser pleinement sa vision qui symbolise à présent le projet d'une vie ? Pour cela, une seule solution, il fallait revenir sur cet auteur, réfléchir sur la manière dont il construit ses créations, dont il bâtit ses œuvres afin qu'elles lui soient personnelles, tout en touchant le plus grand nombre, pas seulement à travers les textes, mais aussi à travers son travail de metteur en scène, capable de produire une image dont on se souvient. En vrai, que j'aime ou non Alexandre Astier importe au final assez peu, car tout cela se veut beaucoup plus grand que ça ne l'est. Avant de mettre tous ses espoirs dans une entreprise, il faut en comprendre tous les rouages afin de pouvoir au mieux cerner ce qu'il en est. Dans un monde où tout n'est constamment que réaction, il faut aussi parfois savoir prendre du recul et le temps de la réflexion. Penser les images que l'on observe et les analyser, car derrière elles ne se dessinent pas seulement 24 photogrammes à la seconde, mais surtout les bouts d'une âme d'un autre être humain cherchant à transmettre à son public des émotions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501